Si tu n'es pas heureux d'être seul, tu ne peux pas être heureux quand tu es avec quelqu'un. Moi, j'ai toute une forêt. Je n'ai pas de lac, mais j'ai toute une forêt, etc. Les moments où ça ne va pas, je vais marcher. Je passe beaucoup de temps avec plus de machines que d'être humain. Admettons que je rencontre une actrice X et que je dois me mettre en couple. Si c'est réellement sa passion et qu'elle aime ça et que je vois ça, ça ne me dérange pas. Récemment, on a échangé avec deux amis entrepreneurs et vous allez découvrir tout ça dans cette vidéo. C'est un épisode qui me tient à cœur parce que, comme vous le découvrirez, nous avons été le plus authentique possible. J'espère que ça va vous plaire et je vous dis à tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Premier épisode test d'un nouveau format qu'on va appeler Valeurs Brutes. Alors, on n'a pas vraiment trouvé le principe encore. C'est juste qu'on va partager de la valeur et que ça sera brut. C'est assez recherché quand même. C'est assez recherché. Aujourd'hui, pour m'accompagner, j'ai donc deux comparses. Raph. Enchanté. Et nous avons ce rayon de soleil. Diana. C'est moi. Ravi. Voilà. Je vous propose de commencer. Juste, avant tout, Raph, en une minute, qui tu es ? Qui je suis ? Oui. Je suis Raph. Je suis de Genève. Je fais du consulting en entreprise pour la vente et le management. À côté, j'ai un blog en psychologie. Et tu as un surnom également. Maldek, maintenant ? Et j'ai un surnom Maldek, exactement, où là, je démarre tout ce qui est tableau d'art pour une clientèle élitiste. Hôtel. Client qui ont des villas. Ok. Très bien. Donc j'ai démarré la semaine passée, j'ai eu l'idée la semaine passée. J'ai vu que les premières réalisations se passaient bien. Oui, ça va. Ok. On aura le temps de voir ça peut-être un peu plus tard. Et pour toi ? Bonjour, planificatrice. Bonjour. Comment allez-vous ? Bien, merci et vous ? Eh bien, écoutez, très très bien. Alors moi, c'est Diana. Je viens de Renan. 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 Renan, sans l'œil. En Suisse. En Suisse. En Suisse. Renan VD. À chaque fois que je commande des colis sur Zalando, je... Là, ils vont arriver moins vite. Je pense que pour ceux qui n'ont pas suivi, il y a une usine qui a brûlé récemment. Mais de base, je suis fribourgeoise et je suis planificatrice dans les transports publics. Et je ne suis pas du tout sur les réseaux comme ces deux gaillards là. Mais j'essaye de me frayer un chemin. Alors, elle est sur les réseaux. Ouais, mais... Elle fait du contenu en cours de... Je fais la belle. Ouais, c'était dur avec toi-même. Ouais. Il n'y a pas de business pour en parler. Ouais, exactement. Non, il n'y a pas vraiment de business pour le moment. Mais en fait, l'idée du podcast, c'est qu'on a deux entrepreneurs et une entrepreneuse en devenir. On a plusieurs sujets à voir ensemble. Moi, je vous propose de partager un des miens et d'avoir un retour là-dessus. Ouais, oui. En vrai, je me suis dit, est-ce qu'on commence quand même d'abord par la première question là ? Comment on s'est retrouvés là ? Genre, comment on se connaît ? Tu vois, puis après, on... Ouais, bah écoute, pas de souci, on peut la faire. Tu vois, genre, pourquoi ça a matché entre nous ? Genre, comment toi, tu m'as connue ? Comment moi, je t'ai connue, toi ? Ok. Comment vous, vous vous êtes connue ? Tu veux que je réponde en premier ? Ouais. Ben, moi, je t'ai connue au tout début sur les réseaux sociaux. Je l'ai vu faire la belle sur TikTok. Non, c'est que j'ai vu qu'elle avait passé une musique, en fait, sur TikTok. Et en fait, la musique, je la connaissais depuis un bon moment. Et j'ai tout de suite accroché. Ouais. Ok. Et je me suis dit, putain, incroyable et tout. Et après, j'ai vu Suisse, parce que t'as changé je sais plus combien de fois de biographie. Oui. Et en fait, j'ai dit, ah, incroyable. Et j'ai dit, bah, allez, on va aller follow, on va regarder un peu tout ça. Et au fur et à mesure que j'ai découvert, je me suis dit, ah, il y a des trucs... Il y a quelque chose là-dedans. Il y a des trucs hyper intéressants. Il n'y a pas que la beauté. Et encore. Et encore. Et encore. Tu m'avais jamais dit ça, enfin, du coup, je savais même pas que c'était à cause d'une musique, quoi. Bah, la musique, on n'en avait jamais parlé ? Non. À part une vidéo, justement, où il y avait une musique que t'avais bien aimée et que t'avais même commentée. Ah, ouais. Mais ça remonte à trois ans, je crois. Deux ou trois ans, quand même. Je pensais que c'était... Ouais, pendant le Covid, quoi. Ouais, quelque chose comme ça. Ouais, parce que beaucoup de personnes ont fait du contenu sur TikTok. Ouais. Etc. Ouais, c'est vrai. Du coup, 2019, moi, j'ai commencé, donc je pense 2020. Ok. Donc, ouais, trois ans. Donc, moi, pour toi, c'était à peu près là. Et avec Raph, c'est une excellente question. Bah, je me rappelle. Tu veux que j'explique ? Vas-y, bah, vas-y. Quand Lior, Sam, etc. organisait le... Le bal des pirates. Le bal des pirates, exactement, à Lyon. C'était la troisième édition, il me semblait. J'étais pas là à la deuxième. Troisième édition, ils ont annoncé ma genre. Je sais pas du tout qui c'est. C'est qui se plouc. Non, c'est tout. Encore un mec, un égo surdimensionné. Encore des infopreneurs qui vendent du rêve. Non, et après, t'as expliqué l'IA. Tu nous as montré, tu sais, les générations d'email avec futur chat GPT. On ne connaissait pas de chat GPT encore. Peut-être toi, oui. Et j'ai vu l'aspect technologie. Je me suis dit, il y a un gars dans la technologie qui connaît. Qui fait semblant de connaître. Parce qu'il avait une vidéo YouTube. Et je me suis dit, très, très intéressant. Mais même sur... C'est pas là qu'on a approfondi. Non, je crois qu'on a mangé ensemble après Montreux. Oui, après, on a mangé ensemble à Montreux. On s'est suivi sur les réseaux. Et après, on est allé manger ensemble à Montreux. Et c'est là où l'histoire d'amour a commencé. J'allais dire, vous racontez trop votre vie, là. Bah, ouais. C'est le but. Non. Faut parler de moi. Mais justement, justement, on dirait. Et comment on est arrivés à tous se rencontrer ? En fait, je cherchais un... On avait déjà fait des versions alpha de ce podcast. Mais elles ne fonctionnaient pas parce que ça manquait de dynamisme. Il y avait des problèmes de micro. Il y avait des problèmes techniques, etc. Et je vois encore un TikTok. Et je me dis, il faudrait trois intervenants. Donc, en m'incluant dedans. Qu'ils puissent avoir des personnalités qui, à l'écran, marquent. Je vois un de tes TikTok. Et les gens verront très certainement en découvrant qui est véritablement Madame Diana. Alias Didier. Alias Didier. Didier. Ouais, Didier ou le Joker. Parce que... Ah oui, le Joker. Le Joker. On va t'appeler le Joker maintenant. Dans les commentaires, le Joker. Le Joker, vous pouvez mettre ça en commentaire. Apparemment, elle laisse son Instagram si vous faites ça. J'ai du rouge à lèvres si vous voulez que je fasse... J'en ai un dans mon sac. Ah ouais ? On fera ça si la vidéo fait 10 000 vues si tu veux. Ok. Parfait. D'accord. On fait 1 000 vues à peu près sur la chaîne. Ouais. Je suis tranquille. Tu veux un truc à 100 000 au cas où ? Non, on attend celui de 10 000 et après... C'est vrai que c'est peut-être plus safe. Tu m'étonnes. Et donc on a vu Didier sur TikTok et après j'ai dit à Raph, il faut qu'on se fasse un truc prochainement. Et au même moment, il m'a écrit et c'est parti pour une randonnée. Vraiment le jour d'avant en fait. Ouais, ouais. Et tu as un truc à raconter sur ça. Ah ? Moi ? Ouais. Le fait que ce soit la première fois ? Tu peux, tu peux. La première fois de la randonnée ? Ouais. Ah oui, ça va. Excellent. De quoi d'autre, dis donc ? Euh... Bah ouais, du coup, c'était la première fois. Genre, en fait, je ne sais même pas comment ça se fait que j'ai dit oui. Genre, du moment où tu m'as demandé, vraiment, tu as vu mon message ? Non, je t'ai dit cinq minutes. Ah oui ? Parce que tu vois, je me suis dit, vas-y, je réfléchis quand même. Parce que moi, je suis du genre à dire, ok, puis le même jour, écoute... C'est arrivé, c'est arrivé, c'est arrivé. Ouais, c'est vrai. Mais c'était la période. Et là, c'est bon, je dis oui, je vais jusqu'au bout parce que c'est important, quoi, pour moi, maintenant, de suivre. Mais enfin, il y a des priorités. Du coup, si je mets ma priorité, ok, je vais demain en randonnée, si je dis non, après, ça va me foutre dans le mal, quoi. Et du coup, moi, j'ai dit oui. Et puis, c'est comme ça que je t'ai rencontré, toi. Et ouais. Et le matin, le matin, moi, le matin même, quand elle me dit, pas de souci, je viens, dans ma tête, je suis en mode, je vais recevoir un message. Ouais, en plus, je t'ai dit, je suis sûre que tu savais que tu pensais que je n'allais pas venir. Ouais, il me l'a dit direct. Ouais, je l'ai dit. Parce qu'une fois, c'est vrai qu'on devait se voir aussi, parce qu'avec l'endroit où elle travaille, il y avait des petites choses en cours. Et bon, elle l'avait annulée, mais elle avait d'autres raisons à ce moment-là. Donc, voilà. C'était pas personne. Je voulais pas le voir. Je comprends. Je peux comprendre. Donc, ouais, voilà. En fait, comment tout a démarré ? Et si tu veux, on peut passer... À ton sujet que t'as dit avant, ou tu veux qu'on continue ? Non, bah là, après, c'est bon. Au niveau valeurs brutes, on peut commencer sur un sujet global. Ah ouais ? Ouais, si t'as de la ressource. Donc, moi, je pense que... Enfin, j'ai envie de savoir, étant donné que je suis quelqu'un qui adore la solitude, et je me suis tellement habituée à la solitude, mais que ça peut en devenir, genre, vraiment malsain, et qu'il n'y a plus personne qui te correspond, du coup, tu sors plus forcément. Enfin, t'es dans ton confort. Il n'y a personne qui peut te piquer ou quoi. Et moi, je me demandais, genre, pour vous, business et réseaux sociaux, genre, est-ce que la solitude, elle est plus conséquente, même entourée de tous ces gens, en fait, que vous avez autour de vous ? D'accord. Donc, la question, c'est est-ce que la solitude est plus conséquente en faisant du business, même si t'es entourée de plusieurs personnes ? En fait, pour moi, ça dépend comment ça se fait que tu te sens seul. Est-ce que c'est un moment d'attention qui fait que tu te sens seul ? Tu peux te sentir seul parce que tu as une autre vision du monde, et tu t'acceptes toi-même, et ça ne correspond pas à celle des autres. Et dans ce cas-là, pour moi, la solitude est positive. Donc, si c'est pour te répondre personnellement en termes de business, pour moi, elle est plus accentuée, parce qu'en faisant de l'entrepreneuriat, tu débloques beaucoup plus de croyances limitantes et t'affrontes beaucoup plus de choses qu'une personne qui n'en fait pas. Donc, tu te confrontes plus au changement, donc tu peux te sentir totalement différent des autres, ce qui fait que tu peux te sentir seul. Donc, je dirais oui, maintenant, c'est personnel. Mais finalement, tu vas te diriger vers tes semblables. Pour moi, tu te diriges exactement vers les personnes qui te correspondent, et heureusement qu'il n'y en a pas beaucoup. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc, pour les gens, tu vois, si tout le monde t'aime ou t'attire tout le monde, il y a un problème. – C'est surtout dans… Enfin, je suis complètement perdue là, je n'ai pas le mot qui me vient dans la tête. C'est ça, en fait, que je me disais, tellement tu as des gens qui te suivent, une communauté énorme. Alors oui, ils ont les mêmes centres d'intérêt, forcément. Mais il y a quand même… Moi, en tout cas, je sais que même si je suis avec des gens, même là, je me sens seule. – Mais c'est positif ou pas ? – Mais ouais, franchement, moi, c'est plus positif, parce que je me dis, oui, je me sens bien. Mais finalement, il n'y a que moi qui me connais vraiment, genre, comme je veux. Enfin, ouais, voilà, j'aime ce côté-là de la solitude. – Je suis d'accord avec ça. – Donc, ouais, c'était plutôt ça. Et je pense qu'apprendre à être seul, c'est magique. – Si tu n'es pas heureux d'être seul, tu ne peux pas être heureux quand tu es avec quelqu'un. – Ouais. – Et en fait, moi, j'imagine que c'est hyper subjectif, la solitude, parce qu'en business, moi, je réutilise ça en mode, je prends du temps, je me mets devant un tableau blanc et je me mets de la musique un peu énervée dans les oreilles. Et tu sais comment je fonctionne, parce que je vais montrer un peu. Je mets de la musique dans mes oreilles et je me mets à réfléchir à plein de choses. Je note tout sur le tableau. Ça fait un gros nuage de mots. Et ensuite, j'ai des idées qui commencent à naître. Donc là, je les réutilise dans le business. Et après, sur le côté personnel, on a l'avantage d'être au bord du lac. Et quand tu as un moment de solitude où tu as envie de réfléchir à plein de choses, tu enlèves les écouteurs des oreilles, tu marches au bord du lac. Et en fait, ça te permet de te ressourcer, de te recalibrer. Si tu as été trop haut dans tes valeurs et que tu as un peu dépassé les limites, tu te dis, bon, ben voilà, je vais me remettre à ce stade. Et tu respires, tu prends un grand coup de réflexion et tu te dis, allez, c'est repartir. Et il y a un niveau de ressources après qui te permet d'avoir un coup de boost. – Et puis dans ces moments-là, tu es seul, quoi. – Ouais, tu es seul. Mais c'est vrai que l'environnement fait beaucoup. Moi, j'ai toute une forêt. Je n'ai pas le lac, mais j'ai toute une forêt, etc. Les moments où ça ne va pas, je vais marcher. – C'est agride. – C'est agride, c'est ça. Mais je me dis, il y a des gens qui n'ont peut-être pas cet environnement. Donc, tu vois, si tu es enfermé dans quelque chose, tu te sens seul et tu n'as pas d'échappatoire, ça va être difficile. – C'est vrai. – Surtout dans le business. Surtout toi, tu vois, je me dis, comme tu es dans la tech, donc il peut y avoir un univers geek qui ne correspond pas à tout le monde. Donc, tu vois, tu peux facilement te sentir pas compris. Ça peut être lourd. – Je passe beaucoup de temps avec plus de machines que d'êtres humains. Ça, c'est… – C'est ça. – Mais en fait, le problème à ça, et après, ça m'intéressera d'avoir ton avis là-dessus, mais c'est que vu que je passe plus de temps avec des machines que des êtres humains, je me dis, la machine, elle répond de manière instantanée, comme tu veux, et en mettant les formes pour à chaque fois essayer de te comprendre à nouveau. Tu vois, quand tu discutes avec un être humain, il faut faire preuve de recul, parce que le message passe pas du tout pareil et des fois, tu es obligé de répéter, répéter, répéter jusqu'à ce que la personne en face comprenne ou interprète ce que tu veux lui dire, tu vois. – Alors que, ouais, la machine, tu as droit au but et si elle sait te répondre, elle te répondra. Si elle ne sait pas, toi, tu reformules d'une autre main. Voilà, ouais. – C'est ça. – Mais est-ce que c'est mieux ou pas ? – Après, moi, l'émotionnel, moi, disons que la partie émotionnelle, ce n'est pas forcément mon point. Je sais qu'on en a déjà parlé sur plein de vidéos et tout ça, mais quand je pense que vous deux, vous êtes plus là-dessus, parce que tous les deux, vous êtes, on ne donnera pas les termes ou quoi que ce soit, je ne pense pas, mais vous êtes très orientés sur le côté émotionnel, là, ça peut être un peu plus dérangeant pour vous. – Alors moi, avant, c'était dérangeant. Après, j'ai appris à gérer, même un peu trop. Donc, je sais que parfois, si on ne me connaît pas, soit ça peut paraître froid, soit ils ne discutent pas, parce que maintenant, je trie, tu vois. Dans le sens où… – Ah, je lui faisais juste un message pour checker, pardon. – Ah non, c'est juste pour être sûr, parce qu'il y a vraiment de la valeur de fou, là. Je serais con, quand même. – Ça y est, je me suis perdu. – Non, en fait, toi, tu te retrouves de fou là-dedans. – Oui. – Mec, tu sais maintenant gérer le truc. – Oui, je sais gérer le truc, même un peu trop. Il y a un moment, je pensais que j'avais coupé l'émotionnel, parce que justement, avant, c'était beaucoup trop élevé, ce qui fait qu'il y a du stress, il y a de l'anxiété pour rien. Tu ne peux pas faire les trucs. – Tu étais sujet à l'anxiété, toi ? – Non, je n'étais pas sujet à l'anxiété, mais je pense que je réfléchis beaucoup. Je fais plein de scénarios possibles. Il y a des scénarios négatifs comme il y a des scénarios positifs. Donc, je me prenais beaucoup trop la tête où je réfléchissais beaucoup trop. Et j'ai vu qu'en termes business, ce n'était pas possible si tu réfléchis comme ça. Parce que pour moi, à un certain niveau de business, tu ne peux pas te permettre de mettre l'émotionnel. C'est problématique. Donc, c'est peut-être un peu trop maintenant. Parfois, ça peut paraître froid ou ils ne discutent pas. Je sais que ce n'est pas ma personnalité. Et ça va surtout dépendre des gens. – Mais du coup, tu es faux. Tu n'es pas toi-même. – Peut-être. – Je ne suis pas à tout. – Comment ta communauté, elle sait que tu es comme ça ? – Oui, oui. Après, je m'exprime. Je ne suis pas une pierre tombale. Mais quand on part dans l'intime, ce n'est pas moi qui vais avoir le réflexe de dire ce que je ressens ou dire ce que je pense, etc. Puisque j'ai souvent été tout seul et mes réflexions étaient tout seules. Donc, il y a moi et moi. Donc, il faut que je reprenne cette habitude. Eh bien, tu le vois en couple. Il faut reprendre cette habitude de communiquer pour que ça ait mieux. – OK. – Oui, c'est dur, mais ça challenge, ça tape. – Mais est-ce que vous n'avez pas ce truc justement de pourquoi moi, j'ai réussi tout seul et lui, il vient me poser une question. Je ne vais pas dire un vilain mot, mais genre, moi, j'ai réussi tout seul. Pourquoi toi, tu ne testes pas tout seul ? Il y a Google, il y a Tchat GPT. – Ah, j'ai su, j'ai su. – Tu vois ce que… – Moi, je sais que déjà, je ne me dis pas que j'ai réussi parce que moi, j'ai un problème avec ça parce qu'en fait, le niveau de réussite, tu le places vraiment par rapport à tes propres objectifs personnels. – Oui. – Et les gens pensent que tu as du succès parce que soit tu peux avoir de l'argent, soit tu peux être entouré de mecs blindés sur un yacht. mais en fait, le succès, c'est tellement indéfinissable pour chaque personne que pour moi, vraiment, la vraie définition du succès, ça serait qu'à la fin de ma vie, j'ai réussi à augmenter l'espérance de vie de plusieurs centaines de personnes. – OK. – Ça, ça serait mon objectif, tu vois. – C'est vrai que le succès, il y en a, tu vois, faire une vente, c'est un succès. – Ouais. – Donc ça, ça dépend. – Ouais. – Donc ça dépend où tu places ton succès. – Toi, par exemple, tu le places où, ton succès ? – Moi, c'est plutôt… ça restera dans la psychologie, enfin, dans le mental et tout. Par exemple, mon succès, là, c'est d'avoir eu cette sorte d'éveil et d'être remonté, enfin, d'avoir remonté la pente. – OK. – Et du coup, de vouloir vivre, pour moi, ça, c'est un succès de ouf. – Ça va. – Après, le travail, tout ça, je sais pas, je le prends pas comme un succès, genre, je fais une vidéo, tout à coup, je sais pas, ça pète parce que c'est de la tendance, il y a genre un million de vues. Ben, je vais pas prendre ça comme un succès, genre, je suis là, ben, de toute façon, il y en a d'autres qui ont fait ça avant moi, tu vois. – C'est vrai. – Ben, oui, parce que juste pour le contexte, je rentrerai pas dans les détails parce qu'on verra si on en parle ou pas, mais c'est vrai que c'était une période qui était pas facile pour notre ami Dena, mais pour d'autres personnes aussi de la table, sans entrer dans les détails, bien évidemment, mais c'est pour vous donner du contexte là-dessus. – Mais la question de base était très intéressante, le fait que quand tu vois une personne qui arrive pas à faire ce que tu fais, en fait, pour moi, ça dépend. Je pense que quand, au niveau business, quand t'arrives à un résultat, tu sais très bien le chemin qu'il faut passer, donc t'as ce respect-là et cette compréhension. Maintenant, sur certains trucs, il y a au bout d'un moment, les gens, il faut qu'ils se bougent le cul, ils peuvent ouvrir Google, surtout que maintenant, il y a ChatGPT. Et tu vois, je suis en train de faire le site pour Maldek, et je suis pas du tout codage. Je sais qu'avec ChatGPT, tu peux demander. – T'as fait quoi comme outil no code qui te permet de… Là, par exemple, c'est tout con, j'ai créé un bouton, le design du bouton. Quand la personne clique pour me contacter, ça envoie un message prédéfini. – Ah, en pop-up ? – Ouais, en pop-up. – Ah, stylé. – Et la personne envoie. Ça, je sais très bien, je suis pas coder, tu vois. Il fallait que j'appelle un… – Un développeur. – Un développeur pour faire ça. Avant, quand j'étais en e-commerce, c'était ça. Et là, je me suis dit le gain de temps. Mais ce que je peux reprocher aux gens, c'est justement de ne pas avoir cette faculté des gens que je vais d'abord chercher avant de demander. – Est-ce que c'est le… Enfin, ça veut dire que c'est des flemmards ? Parce que moi, je vois le flemmard un peu aussi positif. Moi, au travail, je suis une flemmarde, mais je vais, genre, le plus facilement possible. Je fais le même job que mes collègues. – Mais t'es une force tranquille. – C'est ça. – Je fais le plus facilement possible, mais j'arrive au même résultat. – Je pense pas que c'est une flemme, parce que quand tu veux vraiment… Si c'est de la flemme qui t'empêche d'avancer, c'est que ça n'a pas envie pour moi. – Ouais. – Maintenant, tu peux te sentir bloqué sur le fait de je ne sais pas où aller regarder. Et dans ce cas-là, je sais que le cerveau, quand tu lui donnes beaucoup de possibilités… – Comment tu ne sais pas où aller regarder, genre ? Tu vois ? – Bah, tu vois, mais bon… – Moi, ça m'a toujours paru, parce que moi, quand j'ai démarré… le premier truc que j'ai fait, c'est que j'ai tapé sur Google quand on fait un e-commerce. – Ouais. – Je suis allé sur Wix. – Je suis allé sur Wix. – Ah, t'as démarré… – Ah ouais, j'ai fait ça. – Ouais, ouais. – Parce que quand moi, je faisais ma formation en esthétique médicale, j'étais à ma deuxième année, il y avait trois années. – Ouais. – Et la troisième année, c'est une dame qui a repris l'institut, et elle ne voulait pas d'hommes. Donc elle m'a dit clairement, je ne veux pas d'hommes, donc soit tu restes jusqu'à la fin du mois et t'es payé et t'es content, soit tu pars maintenant. Je pars maintenant, je savais faire mes cosmétiques, mais je ne connaissais rien au business. Donc quand je suis arrivé chez moi, je leur ai dit, Google, comment faire un magasin en ligne ? Wix, Wix, je regarde et je fais. Parce que là, c'est sûr que si j'avais passé du temps à aller demander aux gens, non. Entre les croyances limitantes des gens, et tout ça, c'est galère. Donc moi, c'est un côté où je n'ai jamais compris chez les gens de se dire, pourquoi tu tapes sur Google ? Maintenant, il y a le chat de GPT, il y a encore moins d'excuses. Tu l'as sur téléphone, non ? Et tu l'as sur téléphone, même encore maintenant. Ouais, mais je ne sais pas. Il y a le chat de GPT, ouais, mais je ne sais pas l'utiliser. Ouais, mal. Après, ça dépend aussi dans quelle culture tu as grandi. Moi, j'étais une assistante administrative toute ma vie, donc je me débrouille. Non, ça dépend de l'environnement. Mais je ne pense pas que c'est fait de... Pour mes parents, donc assistante administrative, je disais. Je ne pense pas que c'est fait de manière voulue ou consciente, le fait de... Parce qu'encore une fois, si tu veux faire quelque chose et tu ne veux pas aller chercher l'info, c'est que tu n'as pas envie. Ouais, mais ce n'est pas fait pour toi ou je n'en sais rien. Ouais, non, je suis plutôt d'accord avec ça. Enfin, je sais que ça s'applique à titre perso, à titre business, et couple et famille. Sur les quatre pans que vous avez cités, en vrai, je retrouve les mêmes choses. Ouais. Trop bien. J'ai une bonne question, tu vois. Non, j'avais du coup, j'agis. L'idée, avec valeur brute, comme vous l'avez compris, c'est on nous donne de la valeur, elle est brute, vous récupérez ce que vous voulez. Comme ça, au moins, c'est vraiment... On ne peut vraiment pas faire... Je pense que vous allez rigoler un petit peu aussi, parce que... Ah, mais il y a de l'énergie, il y en a de l'énergie, là, c'est... Partez. Moi, je trouve excellent le fait de partir de rien. C'est bien, c'est brut, du coup. Il n'y a pas de préparation, je le savais même, il n'y a pas de sujet, c'est excellent. Il y a juste une ligne directrice, qui est suivie ou non, plus deux, trois cochonneries qui arrivent. Est-ce qu'on n'a pas le droit de dire ? Ah oui. Après, on pourra vous dire, un peu plus loin dans la vidéo, on vous dira ce qu'on a dit qu'on ne dirait pas. Ah ouais ? Il y a ma maman qui regarde ça. C'est bien. Et donc, tu avais d'autres questions ? Oui. Ma prochaine question, c'est réseaux sociaux et relations couples. Comment ça marche ? Ouf. Ben, je commence, si tu veux. Pour moi, les réseaux sociaux et le couple, c'est un truc où ça peut être un vrai bourbier. Parce que les gens n'ont plus cette notion de s'aimer, comme on s'aimait il y a 20, 30, 40 ou 50 ans en arrière. Et je te dis ça, mais j'ai 30 ans. Mais ce que je veux dire, c'est... Ouais, c'est une longue histoire aussi, ça. Mais je pense qu'en fait, il y a quelque chose qui s'est perdu avec l'arrivée des réseaux sociaux, c'est que tout est consommable rapidement. Tu vois, par exemple, tu as du Tinder. Dès que quelqu'un est célibataire, la première chose qu'il fait, il laisse une semaine de problèmes, perso, de digestion, etc. Une semaine après, Tinder est réinstallé, le supermarché est ouvert. En couple, pour moi, ce qui manque, c'est le côté un peu traditionnel, même si, bien évidemment, il évolue, c'est que tu es en couple. Et ton côté couple, tu dois le mettre dans un cocon que tu protèges, que tu laisses entrevoir qu'à des personnes très proches ou dans le fur et à mesure du temps, à d'autres personnes avec qui tu noues des nouveaux liens. Et c'est partagé. Et tu dois le protéger un peu de tout ce qui est événement extérieur, un peu comme le fait Squeezie, tu vois, avec sa nouvelle compagne depuis deux ans. On sait qui c'est, mais il ne s'affiche pas non plus sur les réseaux sociaux et tout ça. De un, en plus, ça peut servir la marque Squeezie en général. Et de deux, ça permet de laisser une sorte de sécurité latente pour dire, bon, ben voilà, on est en couple, mais chacun de notre côté, on fait nos réseaux sociaux, on sépare les deux. Parce qu'imagine, si tu lances en plus de ça une chaîne à deux en couple et que demain, il y a une séparation, comment ça se passe ? Ça arrivait à beaucoup. Oui, c'est vrai que ça arrivait. À chaque fois, je me fais la réflexion. Oui, pareil. Qui c'est qui va garder ? On connaît des personnes en plus avec qui ça pourrait potentiellement être des cas, sans dire qu'ils se confirment. Mais c'est vrai que c'est assez compliqué. Et après, comment tu fais, où par exemple, tu as une personne qui est sur les réseaux sociaux et l'autre pas. Je pense à des personnes qui ont aujourd'hui aussi des OnlyFans. Oui, c'est vrai. Et où c'est soit des hommes, soit des filles qui sont exposées sur les réseaux sociaux et où la nudité, du coup, fait partie du jeu. Mais ça, tu le communiques. Oui, mais voilà, dans la communication, si c'est installé dès le début, et que c'est accepté, c'est faire, tu vois. Après, ça va dépendre de chaque personne parce que ce n'est pas tout le monde qui va te dire « Ouais, moi, je suis OK pour que ma copine continue de montrer certaines de ses parties sur les réseaux sociaux. » C'est ça. Mais donc privé, mais pas sacré. Oui, mais après, tu peux, c'est pareil, les mecs où il y en a pour les actrices, pas en eau, tu vois. Oui. Je pense que tu acceptes le travail de la personne. Après, il faut voir l'intention derrière. Moi, je regarderai l'intention, tu vois. Oui, alors... Pour les gens qui regardent, explique la différence entre les deux. L'intention et le... Ah, j'ai perdu le mot. Ce que je veux parler par intention, c'est qu'admettons que je rencontre une actrice X et que je dois me mettre en couple. Si c'est réellement sa passion et qu'elle aime ça et que je vois ça, ça ne me dérange pas. Si maintenant, c'est faire ça juste pour faire des sous parce que c'est un business model qui fonctionne bien, ça ne m'intéresse pas. Non, c'est trop bien. Il y aura la prochaine. Là, ça va faire parler, ouais. Ce sera sur ça, ouais. OK. Donc, je pense que ça dépend de l'intention. Je regarde l'intention de la personne. OK. OK. Et toi ? Comment tu vivrais que soit toi, soit ton mec soit exposé sur les réseaux sociaux ou, je dis bien, ou que, imaginons, ce podcast, il part. Vraiment, il y a une explosion et tu te retrouves un peu sous les feux des projecteurs et qu'il n'y a que des mecs qui viennent. Mais... Ma vrai. Comme vous venez de le voir, nous avons eu un problème technique à la fin de la vidéo où nous avons à peu près une heure d'enregistrement qui manque. Pas d'inquiétude. Si cet épisode vous a intéressé, ce que je vous propose, c'est de simplement nous le dire en commentaire parce qu'il s'agissait d'un épisode pilote afin que l'on puisse en organiser un deuxième et cette fois-ci avec plus de matériel et toujours des échanges de qualité. Je vous laisse appuyer sur le bouton de vous abonner si ce n'est pas encore fait et nous laisser votre meilleur commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé de tout ça. À très vite.